Bienvenue dans la chaîne Hebechou, la première chaîne spécialisée dans le diamant brut. En vous inscrivant dans la chaîne Hebechou, vous allez apprendre à reconnaître le vrai diamant brut d'un faux. Et pour arriver à cela, on va apprendre ensemble les propriétés physiques et chimiques du diamant brut. On va voir la sinacité, la dureté, la densité, le clivage, la cassure, la morphologie ou forme cristalline du diamant brut, les couleurs du diamant brut, la couleur du trait ou le trait ou trace, la transparence, l'éclat, l'effervescence, la solubilité, la magnétisme, la radioactivité, la quantitivité électrique et thermique du diamant. Les différences formes cristallines du diamant Nous avons vu récemment comment était trié le diamant dédié à l'investissement. Nous revenons plus en détail sur les différentes formes cristallines du diamant brut qui existent. Car celles-ci ont une importance fondamentale sur sa valeur. Les trois formes cristallines du diamant L'importance de la forme sur la valeur Moins il y a de déperditions sur la taille d'un diamant brut, plus sa valeur est importante. Car celles-ci est fonction du résultat de la perte du poids due à la taille. Une fois taillé et poli, le diamant brut peut prendre jusqu'à 80% de son volume initial et donc de sa valeur. La forme originale d'un diamant brut est donc fondamentale. En fonction de leur forme, il y aura moins de perte de matière sur certains diamants que sur d'autres. Ceux-ci seront plus propices à l'investissement. Les trois formes principales du diamant brut L'octaïdre, l'octaïdre dite cristal, est dérivé du titrahydre avec huit faces, triangulaires, douze arités et six sommets. C'est la plus fréquente. Cette forme sciable permet de générer du diamant brillant, rond, l'un, plus petit que l'autre. Le dodecaïdre, au pierre ronde, avec douze faces et douze arités, c'est la forme qui occasionne le moins de perte de matière. Il comporte douze faces pentagonales, trente arités et vingt sommets. Le cube, avec six faces carrées, douze arités et huit sommets. Dans l'échelle du valeur, on trouve le dodecaïdre, la forme la plus optimale pour un diamant d'investissement. C'est la forme dédiée pour la taille K4. Ensuite, l'octaïdre qui peut avoir une moins-value de 10% suivie du cube. Donc, les faces concaves représentent beaucoup de déperditions lors de la taille. Il n'est pas exploitable en termes d'investissement. De même que les formes dites « maclées » qui sont les formes les moins valorisées, brut, plat, présentant généralement des angles rentrants. Merci. 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 Merci.